Transforme les phrases suivantes en cadre les COD. Chaque matin, c'est le même rituel. Les devoirs commencent à 8h30 après quelques minutes de récré dans le jardin. Chez les Massais, tout est calé comme avant pour instaurer un rythme régulier. J'ai 10h. Donc ? C'est l'heure de la récréation. On a mis en place le sport à 13h30. Ça va peut-être changer. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur horaire d'après les chronobiologistes. Âgés de 3 à bien de 15 ans, les 7 enfants sont déjà assez autonomes. Le congélateur est rempli de victuailles. Les BD et les jeux de société sont nombreux. Les parents peuvent donc continuer à travailler à distance. Un le matin et l'autre l'après-midi. Et vivre à neuf un temps un peu à part. Le fait de ne pas avoir besoin de courir aux activités, de déposer les enfants au sport ou à la musique ou autre, le mercredi ou le samedi, c'est vrai que finalement, ça permet de se poser et d'être chez soi. Donc ça, c'est très positif. Et pour que cela le reste, chaque soir, la tribu se réunit pour évoquer les petits conflits de la journée, histoire de repartir sur de bonnes bases. Et le week-end, changement de rythme. Il faut changer les activités. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de différents week-ends ? Là, on a proposé aux enfants d'essayer d'apporter un élément de culture, soit un livre qu'ils ont aimé, soit une musique qu'ils ont aimée, un film dont ils ont envie de parler à leurs frères et sœurs. Et cette mère de famille le concède. Avec de la place et un jardin, les conditions sont évidemment les meilleures pour affronter ce temps de confinement qui pourrait durer. On entre à l'école ! J'aime !